Bonjour, ça va mec ? Salut, ça va ou pas ? Salut, ça va ? Bonjour, ça va ? Ça va ? Ça va ? Baptiste, mon petit stagiaire. Il a fallu que je fasse les papiers. Allez, c'est parti. On a un petit retard à l'avion, mais rien d'exceptionnel. Donc voilà, tout va bien. On va retrouver Marc aussi. Écoute, j'ai pêché. J'ai dormi. Je me suis baladé un peu. Voilà, rien de fou, rien d'exceptionnel. Du repos, de la récup. Et voilà, c'est parti. Ouais, c'est parti, ça joue ! Ça joue ! Hop, hop, hop ! Allez, hop ! Tu vis ! À la main, Victor ! Richer ! Richer, à la main, à la main ! Allez, joue, joue, joue ! Gets-toi ! On tireок ! Encore ! J'y laisse les kinks ! Encore ! Je lui laisse des kinks, on voit ! C'est toujours bien de pouvoir rentrer chez soi, régénérer un petit peu, après trois grosses semaines intenses, mine de rien, donc ça permet aussi de couper un petit peu et de revenir un peu plus frais pour aborder cette fin de tournoi avec les trois derniers matchs. Il nous reste jusqu'à la Coupe du Monde là, on a joué 32 matchs, on va jouer notre 33ème là, après en Angleterre à 34, et après le Ville de Galles 35 et c'est fini. La prochaine compétition qu'on joue ensemble, c'est la Coupe du Monde. Donc il faut surtout pas se perdre en route, il faut garder ce qui fait qu'on est une équipe qui gagne 80% de nos matchs, c'est l'intelligence tactique. Donc jouons intelligemment, tactiquement, on a besoin de meneurs de jeu qui nous tiennent le jeu et on a besoin aussi de joueurs qui jouent ensemble. Je crois qu'on n'a pas été mis au sol, on est resté debout et on a malheureusement baissé un peu la tête, mais on a une équipe très fière et je pense que tout le monde aura à cœur de la relever et le combat de demain en tout cas sera un autre combat encore que les Irlandais, un autre combat que les Italiens. Il s'est caussé, qu'est-ce qu'ils font ? Une fois qu'ils ont touché un couloir, l'objectif c'est de reprendre le sens par une 900 ou deux 900 et après récupérer le maximum de rapide pour jouer autour de Russell. La passe au 9-10, elle est toujours assez longue et lui il fait ce qu'il veut, c'est aucun part. On le voit dans le championnat, quand il a la pression quand on joue des matchs de phase finale, souvent il les joue parce que les équipes mettent énormément de pression et là il sort des matchs parce qu'il va tenter un truc, il va se faire intercepter, il va faire un en avant, il va faire un croc sur un T, il va faire tomber le ballon, etc. Donc si on le laisse jouer et qu'il arrive à rester, c'est certain que là il peut faire un très grand match et il peut faire bien son équipe. Par contre si on lui met énormément de pression comme on a pu le faire l'année dernière, notamment chez eux, on a été vachement agressifs sur lui, je pense qu'il aura beaucoup moins de clés, il aura moins le temps de travailler et de faire ce qu'il sait faire. Dans chaque équipe, il y a des facteurs X et je crois que Finn Russell fait partie des facteurs X des équipes dans lesquelles il joue. Mais voilà, il n'y a pas que lui, il y a une très bonne ligne de trois quarts, il y a de très bons avants aussi. Donc à nous d'être en place défensivement et de leur mettre beaucoup de pression pour pouvoir contrer leur attaque et ensuite essayer d'avoir des ballons de turnover aussi. J'ai jamais perdu à ce jeu ! 9 partout ! Oh j'ai la gagne ! Oh il gère pas la pression ! Yeah ! Encore gagné ! T'as commencé ! Non, c'est le premier à dix, bro ! C'est le premier à dix ! T'as vu comment il fait mon état ? C'est le mauvais ! Allez, viens pas ! Enfin si on le sait, il va y avoir un peu du gros, c'est normal. Nous qu'on mette son minimum d'intensité sinon on va se faire chier pour les trucs. Très bien ! L'application, on jette pas les ballons ! Allez, allez ! C'est parti 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 ! Je suis allé le journaire avant de préparer la Coupe du Monde à 42 ! Ils ont un code bonheur qui est intéressant. Ils nous l'avaient donné et donc je voulais le reprendre. Je représente le nom de ma famille, notre sport, notre pays avec honneur et ambition. Il y a à peu près 500 000 pratiquants en France. Ici il y a les meilleurs 42 joueurs. Puis après il y aura la meilleure feuille de match et la meilleure caisse de départ. Ensuite, je suis un joueur d'élite, vous êtes les meilleurs français. Je m'entraîne avec rigueur, ce que vous avez fait tout à l'heure. On réussit pas tout mais on s'entraîne avec rigueur. Le sens de la mission est sacré et ça c'est ce qui nous rendra imbattable. C'est de jouer pour cette mission. Et l'abandon n'existe pas. Donc c'est ce que vous voulez reprendre, qui nous anime et qui nous porte depuis 4 ans et qui va continuer à nous porter. On est tombé, tombe le sourire. Si on s'attache vraiment à nous, à notre projet, à ce que l'on veut faire ensemble, on s'aperçoit aussi que, et c'est le hasard du calendrier, on n'est pas revenu au Stade de France depuis le 5 novembre. Il fait près de 3 mois et demi qu'on n'a pas retrouvé cette émotion-là avec les supporters au Stade de France depuis le 5 novembre. Quelle que soit l'équipe, quelle que soit l'adversaire qui va se présenter, et donc ces écossais, je pense que personne ici dans cette salle n'a envie de laisser la même. On a la chance d'avoir une équipe qui ressemble, qui a beaucoup de personnes qui viennent de diverses régions de France. Et notre équipe est aussi un peu une équipe de terroir, avec des personnes qui ont des caractères bien trempés, qui correspondent aussi à leur région, une vraie mixité des personnes et des populations dans cette même équipe. Et aujourd'hui, on a ouvert un petit peu ça, en essayant d'agrémenter simplement les moments de vie, parce qu'on sait très bien que pour que les joueurs soient performants, il faut qu'ils soient heureux. Et pour être heureux, quoi de mieux que de partager un moment simple autour de choses très simples. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui viennent nous rendre visite avec des produits du terroir et des villages de certains. Merci pour l'accueil, on devient presque habitués et c'est pas désagréable. En tout cas, en l'occurrence, je suis le frère d'Antoine et la particularité, c'est qu'avec Théo, on est éleveur. Et Alexandre est directeur de la filière. Donc je pense que le mieux, c'est de le déguster, ça parlera mieux. Donc bon appétit et merci à vous de nous avoir mis. Merci à vous. Il faut plus appuyer là-bas que là. Il faut que j'appuie là. Non mais quand t'appuies avec le poteau, on fait tout ça horizontal. Donc c'est plus dur là, t'appuies de maigre que là. C'est vraiment facile à voir. Non mais il faut que j'appuie même plus. De plus à gauche qu'à droite. C'est technique non ? Oui. Oui, ils sont. Ils sont des garages. Tu fais ce qu'on a dit. Non, merci juste. Allez, allez, allez ! Sol ! Attaque la ligne ! Attaque la ligne ! Déplace ! Sol ! Hop ! Hop ! C'est un joli stade. Et l'une, elle fait un petit peu reculer. Mais sinon, c'est vachement raide, c'est vachement haut. Puis tout le toit qui fait tout le tour et tout, c'est joli. Franchement, sacré stade. Plein, ça doit être quelque chose. On verra demain. C'est devenu un endroit où on a envie de rentrer sur le terrain parce que l'ambiance devient folle à chaque fois qu'on y joue. Donc on a hâte. Il y a pas de petit match en fil de France. Il y a qu'un grand moment, qu'un grand rencontre et qu'un moment. Donc, le France est sterk de sens. Je vais faire desements de Jésus. De l'av� summarize, Je vais faire des masques de France... ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique